De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir sur une nouvelle vidéo et nous allons parler aujourd'hui donc de la nouveauté de vie. Donc peut-on arriver justement à marcher dans une vie sainte sans aucun péché ? Et nous allons voir justement qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au péché, par rapport justement à la sainteté que le Seigneur Jésus attend de ses enfants. Et nous allons voir aussi des solutions, parce qu'il y a des solutions pour réussir justement à s'extirper du péché. Alors je fais aussi cette vidéo dans la suite de la vidéo précédente où j'avais donc expliqué la possibilité de la perte de la vie éternelle. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse très brève, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Il y a aussi, heureusement, gloire à Dieu, beaucoup de personnes guidées par l'Esprit qui ont réussi à comprendre que le Seigneur attendait justement de nous une disposition. On le voit notamment dans la parabole de la disposition du cœur des gens, avec donc la parabole du semeur, où les gens reçoivent une parole du Seigneur, la vérité de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, mais la reçoivent d'une façon différente. Il y a quatre catégories de personnes, et d'ailleurs je vous proposerai même une vidéo sur ce thème dans la suite, pour vous expliquer comment les gens peuvent recevoir la parole. Certains la reçoivent vraiment avec une bonne terre bien disposée, et la mettent en pratique. On a également des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec donc un certain détachement, donc ça rentre à gauche, ça ressort à droite, et automatiquement il n'y a rien qui va découler derrière. On a différentes catégories, donc on examinera et on pourra parler de cela en détail dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attarder donc sur la possibilité ou pas de marcher loin du péché. C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes disent, oui mais une fois que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés pour l'éternité. Alors bien sûr que le Seigneur nous donne la possibilité d'être sauvés à tous, il veut que personne ne périsse, mais il faut comprendre également que Dieu attend de nous que nous nous disposions à être transformés. Si demain le Seigneur transforme ses enfants sans que nous n'ayons rien à faire, le diable accusera Dieu d'être injuste. Il faut savoir que le diable accuse continuellement l'homme devant le Seigneur, on le voit dans le livre de Job, et le diable dira à Dieu tu n'es pas juste parce que cette personne n'a rien eu à faire et tu l'as transformé par tes propres moyens. Donc c'est trop facile. Dans ces cas-là, Dieu pourrait être auprès des anges qui le servent, considéré comme un Dieu injuste. Et Dieu nous montre dans Deutéronome chapitre 30 verset 15, il nous laisse la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ça a toujours été, même dans l'ancienne alliance, Dieu a toujours laissé le choix et la possibilité à l'homme de suivre sa volonté ou de suivre celle du diable. Et on va le voir encore plus aujourd'hui avec les versets que je vais vous proposer par rapport au péché. Et vous allez voir qu'il y a une façon de comprendre la parole de Dieu que malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit ne comprennent pas, disent qu'on ne peut pas perdre notre salut. Et en fait, dans un sens, je les comprends parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens profond des Écritures. La Bible nous dit que non, on ne peut pas perdre le salut. Rien ne peut nous séparer de la grâce de Dieu. Cependant, Dieu nous demande aussi dans d'autres passages qu'on lit dans sa parole, une certaine disposition et une certaine volonté à être transformé. Si nous ne revoulons pas, si nous continuons à suivre notre recherche, si nous continuons à suivre le monde, on le voit dans une multitude de versets qu'il y a des gens qui sont comme ça, eh bien, Dieu ne pourra pas. Dieu ne va nous laisser, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Dieu a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, il les guidait, mais à un moment, il y a tellement eu de rébellion que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est lassé et Dieu les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert, vous imaginez ? Jusqu'à un moment où il les a complètement abandonnés et il a dit qu'ils reviendraient vers eux à la fin des temps. Et c'est ce qui s'est passé, ça fait plus de 2500 ans que le peuple hébreu n'est pas dans la présence de Dieu. Vous imaginez ? Alors aujourd'hui, la Bible nous dit que le Dieu que nous servons est le Dieu des Hébreux également, qui n'a pas changé. La Bible nous le dit bien dans les psaumes que Dieu ne change pas. Et donc aujourd'hui, on se dit, on est sous la grâce, donc on peut continuer à vivre notre petite vie tranquillement et automatiquement, Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous sauver quand même. Donc on peut continuer un petit peu à pécher, on peut continuer un petit peu à vivre dans le monde et Dieu va nous sauver. Et bien ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est une doctrine qui vient directement de l'enfer parce que lorsque l'on lit la Bible dans sa globalité, on s'aperçoit premièrement que c'est complètement faux. On s'aperçoit que même les apôtres, notamment Paul, l'a montré dans différents passages qu'ils travaillaient à son salut assidûment chaque jour afin de ne pas le perdre après avoir prêché aux autres. On a des passages en Corinthiens notamment. Et on se voit aussi que Dieu nous amène à quitter, abandonner le péché. Si on continue à marcher dans une vie comme nous avions, une vie charnelle, une vie dans le péché, et bien il ne faut pas s'attendre à être sauvé. C'est complètement clair et limpide lorsque l'on lit la parole de Dieu. Et d'ailleurs, on va voir différents passages. On va commencer tout de suite avec un premier passage dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, la parole de Dieu nous dit « Vous serez saints car je suis saint ». Donc là, on ne peut plus clair. Dieu attend que nous soyons saints. Ensuite, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 où Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc est-ce que Christ péché ? Non. Donc est-ce que justement nous devons être les imitateurs de Jésus ou les imitateurs du diable ? Parce que le diable pêche dès le commencement. Donc il faut bien se rendre compte de ces choses-là. On voit aussi dans Ephésiens chapitre 5 verset 27 où le Seigneur nous dit qu'il va venir chercher donc une église, ses enfants, qui vont paraître devant lui glorieuses, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais saintes et irrépréhensibles. La différence de saintes et irrépréhensibles, c'est une église avec des tâches, une église ridée, une église qui est encore un petit peu dans le monde, une église tiède. On voit dans le livre de l'Apocalypse qu'à la fin, il y a des catégories de personnes, il y a des gens qui sont bouillants, des gens qui sont tièdes, des gens qui sont froids. Jésus va vomir de sa bouche, il va rejeter de sa bouche les gens qui sont froids et tièdes. Dieu vient chercher une église bouillante, glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Pas une église avec quelques petites tâches, il le dit bien, irrépréhensible. Ça veut dire qu'on ne peut rien lui reprocher. Donc mes frères et sœurs, ne soyons pas égarés par tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs, tous les loups qu'il y a aujourd'hui un petit peu partout, qui enseignent sur Facebook ou sur Youtube, qu'on peut continuer à vivre une vie normale, qu'on peut ne pas s'inquiéter pour notre salut, alors que Paul lui-même s'inquiétait pour son salut. On le voit dans ce passage de façon extrêmement claire. Dans 1 Corinthien chapitre 9, verset 27, Paul explique clairement au Corinth qu'il traite durement son corps, parce qu'il avait des tentations aussi, et il le tient assujetti, c'est-à-dire qu'il le tient en bride, en laisse, il le maintient en dehors du péché, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc là, Paul ne dit pas « Oh, j'ai l'assurance, j'ai la grâce du Seigneur Jésus, je ne m'inquiète pas. » Non, Paul dit que par peur d'être rejeté, il tient son corps en bride, il le tient assujetti et il le traite donc durement. Donc on voit par là, sur ce passage de façon extrêmement claire, que le salut, on peut passer à côté. Paul le dit « De peur d'être moi-même rejeté. » Donc c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire, parce que vraiment, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à faire attention à tous ceux qui enseignent qu'on peut ne plus passer à côté du salut. Alors il y a aussi cette notion de naître de nouveau. Les gens, bien sûr, qui sont nés de nouveau, les gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance ne vivent plus d'empêcher. Vivre pour le Seigneur, n'écoute plus les désirs charnels, mais vivre selon l'Esprit de Dieu. Donc ils se laissent guider par l'Esprit. Ils sont continuellement dans la lecture, dans la louange, à aider des frères, à chercher des nouvelles âmes. Ils ont un travail régulier pour le Seigneur et c'est l'Esprit qui les guide à faire ces choses. Et ils sont dans une paix dans une jour incroyable. C'est pour ça que Jésus a dit « Si l'on est nés de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. » Donc il y a un travail, une disposition au Seigneur et le Seigneur va tout doucement nous amener à naître de nouveau si nous le voulons. Donc bien sûr, il faut bien comprendre la parole de Dieu dans sa globalité. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, on ne peut bien sûr plus perdre le salut parce que nous sommes nés de Dieu. Et on va le voir notamment dans des passages qui sont extrêmement clairs. Regardez dans 1 Jean 3, verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Si vous pêchez, vous n'êtes même pas un enfant de Dieu, vous êtes du diable. « Le Fils de Dieu, cependant, est paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et on continue dans 1 Jean 3, verset 9 à 10. La Bible nous dit que quiconque est né de Dieu, donc à expérimenter la nouvelle naissance, ne pratique pas le péché. Donc on peut réussir à arriver à un moment où on ne pêche plus parce que la semence de Dieu, donc la parole, ça vient complémenter ce que je vous disais en début de vidéo, la parole du semeur, donc elle est venue s'enraciner en lui, donc elle demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, celui qui n'aime pas son frère. N'oubliez pas que Dieu est de Dieu d'amour, mais un Dieu de justice également. Et ça, malheureusement, la justice, aujourd'hui, dans les fausses religions, dans les religions qui sont corrompues, on enseigne un Dieu d'amour à tout va, on enseigne un Dieu qui dit pardon à tout. C'est vrai que Dieu pardonne, c'est vrai que Dieu ne se lasse pas de pardonner, qu'il est lent à la colère, qu'il nous aime. Mais il faut aussi prendre en considération que nous avons également un Dieu de justice. Et que, dans ce passage, on voit de façon très claire qu'un enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau ne pratique plus le péché. Et la Bible nous dit même que c'est par là qu'on va reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Donc si vous avez un frère qui est autour de vous qui sert le Seigneur et qui est dans le péché, il peut être dans le cas de Paul annoncer l'évangile, prêcher aux autres mais perdre sa vie éternelle. Donc attention, la priorité, c'est déjà de mettre notre vie en règle, de naître de nouveau et ensuite d'annoncer la parole de Dieu. J'avais déjà fait un enseignement là-dessus sur les étapes dans lesquelles Dieu nous amène à nous disposer à lui. Donc il nous amène déjà à une prise de conscience de notre nature. Ensuite, il nous amène donc à la repentance. Ensuite, il nous amène donc à commencer à bien nous former, à bien connaître sa volonté, à maîtriser sa parole. Ensuite, il nous amène donc à annoncer cette parole de Dieu. Et bien sûr, la dernière étape, la cinquième, la consécration, être pleinement disposé au Seigneur afin justement que Dieu pratique par nous toutes sortes de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ça aussi, on se sert souvent de ce verset en disant, oui, mais bon, regarde, Dieu a préparé toutes sortes de bonnes œuvres. Bien sûr, Dieu nous amène à prêcher l'Évangile, Dieu nous amène à sauver des gens, Dieu nous amène à baptiser, Dieu nous amène à faire plein de choses, évangéliser, prophétiser. Mais si nous brûlons les étapes, Dieu peut se servir de nous malgré le fait que nous soyons condamnés. On le voit notamment dans le livre de l'Apocalypse où à la fin, il y a des gens qui se présentent devant le Seigneur et qui disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait toutes sortes de miracles en ton nom ? Jésus leur dira, Je ne vous ai jamais connus parce que vous êtes des enfants du diable, vous avez passé une vie dans l'iniquité, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, attention mes frères et sœurs, attention, vraiment, attention parce que, comme je vous dis, si on ne prend pas la parole de Dieu dans sa globalité, si on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, on annonce des hérésies totales. Aujourd'hui, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, on le voit de façon très claire dans ce passage. On le voit même également dans Galates, chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, des gens qui sont passionnés par des choses, qui vivent leur passion, qui vont tous les week-ends à des choses du monde, ces gens-là ne peuvent pas être nés de nouveau et n'ont pas crucifié la chair. Donc, on le voit de façon très claire. Quand aujourd'hui, on dit, « Ah, je suis passionné d'automobiles, » par exemple, et tous les week-ends, on se rend des forums automobiles, tout ça, ne pensez pas que cette personne est née de nouveau. C'est complètement fou. La Bible nous le dit clairement. Celui qui est né de nouveau, celui qui vraiment est de Jésus-Christ, a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tout ce que la chair nous met comme désir, on les écrase, on les dompte, comme Paul le faisait. Paul écrasait ses désirs et Paul domptait sa chair. Donc, ensuite, on peut voir dans Luc, chapitre 9, verset 23, Jésus l'a bien dit aussi. « Si quelqu'un veut venir après moi, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Donc, il renonce au plaisir du monde, qu'il renonce au monde, à la chair, à ses désirs, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose que Jésus a dit. Il y a des gens qui ne veulent pas se charger de leur croix, qui veulent encore être dans le monde, qui veulent participer, faire des fêtes, des choses comme ça, pécher encore un petit peu même et suivre le Seigneur. C'est complètement impossible et c'est complètement, justement, contre-biblique. Donc, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, même dans certaines églises évangéliques, on annonce que la banalisation du péché est quelque chose de pas dramatique. On peut vivre encore un petit peu dans le monde, faire ces petites choses, tout ça, et suivre le Seigneur. C'est complètement faux. La Bible nous le montre aujourd'hui, clairement, dans les passages que je vous cite. Et il y a même les apôtres qui se posaient des questions. Dans Luc, chapitre 13, verset 23-24, ils disaient « Mais Seigneur, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés ? » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, Jésus nous dit clairement que la porte qui mène à la perdition, elle est grande et large et beaucoup s'y engage. Mais il dit aussi que la porte du royaume des cieux est une porte étroite, difficile d'accès, compliqué parce que ça demande un travail, ça demande un renoncement soi-même et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, frère et soeur. Le diable travaille beaucoup pour nous garder aussi attachés à toutes ces choses. Et Jésus le dit clairement, je vous le dis, beaucoup vont chercher à rentrer mais ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas parce que ça sera au-dessus de leur force parce qu'ils ne vont pas avoir assez de foi, ils ne vont pas se placer de confiance envers le Seigneur, ils ne vont pas se disposer à être transformés. Donc, vous voyez, le Seigneur Jésus l'a dit de façon très claire, il y a un passage qui nous dit aussi dans la parole de Dieu que le chemin de la passion comme je le disais est grand et large. Et ensuite, le Seigneur nous a dit aussi dans Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ce sont les gens qui se font violence avec eux-mêmes. Ce sont les gens qui disent non, c'est bon, j'arrête mes bêtises, j'arrête la pornographie, j'arrête ceci, j'arrête cela, j'arrête la cigarette. Ce sont ces gens-là que Dieu a gré et qui se font violence avec eux-mêmes par rapport à la chair, par rapport au monde et au péché et qui forcent du coup par cette volonté le royaume des cieux et la porte du royaume des cieux leur est grande ouverte. Donc, il faut bien, vous voyez, tout est clair, tout est limpide, frères et sœurs. Tout est vraiment clair et tout est limpide. Dans 1 Jacques chapitre 14, verset 15, chapitre 1, pardon, du verset 14 à 15, la Bible nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, Dieu ne peut pas tenter les gens, c'est le diable et c'est la chair également. Donc, il y a une convoitise qui vient. Par exemple, je vais parler malheureusement de la pornographie qui touche quand même beaucoup de personnes ou bien même l'alcool et le taban. il y a d'abord une convoitise, une envie, ça vient dans la tête, on a envie de pécher. On se dit, oh, j'ai envie de ça, oh, ça va me faire plaisir, voilà, ça va me faire du bien à mes yeux ou bien à ma bouche, je vais boire un peu d'alcool, tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est attiré, il y a une amorce qui se fait, le diable amorce une convoitise. Ensuite, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, c'est-à-dire que lorsque l'on passe à l'acte, elle enfante un péché, on est dans le péché, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer si on se maintient dans ce péché ? Eh bien, on va partir à la mort, la mort de l'âme, la mort éternelle. Là, on ne parle pas de la mort physique parce que tout le monde va y passer, bon ou pas bon, mais on parle de la mort spirituelle, la mort de l'âme éternelle. Le péché, la Bible nous dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort, mais que Jésus est venu vaincre ce péché. Donc, si nous plaçons notre confiance en Dieu, on va voir juste à la fin, je vais vous donner quelques conseils. Voilà, on voit dans Romains, chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc là, la Bible nous dit de façon très claire que si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire selon les convoitises de la chair, tout ce qu'il y a comme convoitise, vous allez mourir. Mais par contre, si vous vivez selon l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu vous guide quotidiennement, vous allez dompter la chair parce que lorsque l'on s'entretient dans la parole du Seigneur, lorsque l'on lit, qu'on loue le Seigneur, qu'on voit des frères et tout, eh bien, on arrive à maintenir notre corps en dehors du péché. Voilà pourquoi il n'est pas bon de faire route solitaire lorsque l'on est dans la foi. Par exemple, si vous avez un mouton qui s'égare du troupeau et qui est seul dans les champs, eh bien, ce sera la première victime des attaques des loups, donc des attaques du diable ou des faux prophètes ou des faux enseignants. Donc, il faut rester groupé dans une union fraternelle, c'est très, très important. Même si vous êtes malheureusement dans des villages éloignés, vous n'avez pas de possibilité d'être avec des frères, eh bien, n'hésitez pas, voilà, à écouter des enseignements de gens qui sont de confiance sur Internet, par exemple, ou même à distance, et avoir, voilà, si possible, une union fraternelle, c'est très, très, très important. On va continuer ensuite, donc, un autre passage très similaire, donc, Galate, chapitre 5, verset 16, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible nous le dit clairement, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est tout à fait, vraiment, très simple. Colossiens, chapitre 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la publicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, voilà, lorsque nous sommes attirés par l'argent, c'est une forme d'idolâtrie pour le Seigneur, de façon très claire. Donc, la Bible nous encourage à faire mourir toutes ces choses, à ne plus y penser, à les rejeter. Il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et comme je vous disais dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, Dieu nous laisse, bien sûr, une possibilité de choisir, d'avoir, voilà, cette disposition à le suivre ou pas. Et donc, c'est très, très important parce que, voilà, il faut prendre, comme je dis tout le temps, il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité pour vraiment bien comprendre le plan de Dieu, pour bien comprendre sa volonté, pour bien comprendre qui est Dieu, pour bien comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et à partir de là, si nous faisons cela, et bien, nous mettons, voilà, la possibilité de plaire au Seigneur et toutes les chances de notre côté pour être sauvés. Alors, bien sûr, il n'y a même pas à s'inquiéter parce qu'en fait, souvent, on dit, oui, mais regarde, c'est stressant parce qu'on n'est pas sûr, on est... Non, non, moi je vous dis que c'est possible, c'est possible, moi le Seigneur m'a détaché de l'alcool, m'a détaché de la cigarette, je ne vais pas... Après, bien sûr, sachez aussi que les tentations reviennent. De temps en temps, nous sommes tentés. Il y a des possibilités que le diable vienne semer, voilà comme on l'a lu dans le passage de Pierre, le diable vient mettre une petite convoitise et c'est à vous tout de suite de chasser cette convoitise dans le nom puissant de Jésus, c'est-à-dire de tout de suite quitter la pièce, si vous avez... Imaginons, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes tentés par la pornographie, levez-vous, partez de la pièce. Si vous êtes tentés par la cigarette au travail, faites simplement une prière, chassez cette envie au nom de Jésus-Christ, passez un petit moment à louer le Seigneur. Parfois, il faut savoir aussi s'analyser et voir qu'est-ce qui justement nous aide. Moi personnellement, quand j'écoute des louanges, ça m'aide beaucoup justement à maintenir mon corps en bride, comme Paul le faisait, c'est-à-dire à dompter des envies et voilà, quelquefois, une petite louange nous fait vraiment beaucoup de bien parce que dans cette louange, le Seigneur va nous rappeler que nous sommes à lui et nous lui montrons aussi que nous n'avons pas envie de céder. Donc si nous montrons par cette action au Seigneur que nous n'avons pas envie de céder au péché, le Seigneur va venir nous fortifier par son esprit et va nous permettre de tenir. Aujourd'hui, pourquoi les gens retombent dans le péché ? Parce que les gens n'ont pas la volonté, l'envie de plaire à Dieu, n'ont même pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens, par exemple, se disent « Bon ben je... Oh c'est trop dur, non j'arriverai pas, tant pis, allez j'arrêterai plus tard. » ils reprennent la cigarette ou bien l'alcool ou la pornographie par exemple, la masturbation. Toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu et le diable les accuse tout de suite. Donc ça coupe les bénédictions que Dieu veut préparer pour vous, ça vous maintient comme un enfant du diable, ça vous bloque. Alors après, on a tous ceux qui vont dire « Oui mais tu vois, c'est une telle doctrine, c'est quelque chose de pas bon parce que ça a fait peur aux gens. » Mais attendez, le Seigneur a toujours été clair. Le Seigneur a toujours été clair dans sa parole. On a un choix. On a un choix. Et aujourd'hui, la vie éternelle vous est offerte. Mais si vous ne la voulez pas par votre désobéissance, n'oubliez pas que les commandements de Dieu sont les traits de caractère du Seigneur. Et Dieu nous prépare actuellement à entrer dans sa gloire. Comment voulez-vous que Dieu fasse entrer un pécheur dans sa gloire ? La Bible nous dit bien de façon très claire qu'on ne peut voir Dieu et vivre à cause du péché. Donc si aujourd'hui nous vivons dans le péché, comment voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu, dans sa gloire, avec autant de péchés encore accrochés à vous ? Et on l'a vu dans différents passages, Dieu vient chercher une église glorieuse, sans tâches ni rides, mais sainte et irrépréhensible. Donc on a tous ces passages, frères et sœurs. Vraiment, aujourd'hui, je remercie encore le Saint-Esprit de me donner les versets, de me donner les mots afin justement de vous encourager à mettre votre vie en règle. La première chose que Jésus a prêché lorsqu'il est venu sur terre, c'est la repentance. La repentance c'est le changement de vie. Jean le baptise sur les fleuves lorsqu'il baptisait du Jourdain, il disait « Repentez-vous ! » Jésus a parlé le long du Jourdain en disant « Repentez-vous ! » au royaume des cieux arrive. Et n'oubliez pas que Dieu est actuellement dans un temps de grâce et qu'il supporte aujourd'hui les vases de colère, c'est-à-dire les gens mauvais. Jusqu'à un moment où la grâce va être retirée et Dieu va se mettre en mode colère une fois que l'Église sera enlevée. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à changer, nous appelle à nous repentir. La repentance est un changement de vie. Donc prenez conscience simplement. Moi, je vais vous donner une méthode qui est simple. Prenez conscience de ce qui ne va pas dans votre vie. Notez-le sur un papier et essayez au fil du temps de prier et de demander au Seigneur par des jeûnes, par des supplications, par des prières de vous sortir de tel péché, ensuite le deuxième, ensuite le troisième et vous ne les repratiquez plus. Lorsque ça se présente, louez le Seigneur, quittez la pièce, résistez au diable. L'Abi Mouti résistez au diable, il finira par fuir loin de vous parce qu'il va s'ennuyer, parce qu'il va voir qu'il n'arrive plus à vous faire tomber et que vous vivez comme ça, à un moment, le péché va disparaître de votre esprit. Moi, je vous le dis, c'est du vécu. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de boire d'alcool, même quand je vois des gens boire de l'alcool à côté de moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai des petites tentations qui sont vraiment extrêmement simples à supporter, tout comme le tabac, mais une fois qu'on s'y relivre, on se refait attacher justement par les esprits démoniaques et la Bible nous dit même qu'ils reviennent avec sept fois plus de démons. Donc, on a encore plus de péchés qui viennent s'installer dans notre vie. On ouvre encore plus les portes spirituelles. Donc, frères et sœurs, j'espère qu'aujourd'hui, voilà cette question de la possibilité de perdre le salut, peut-on réussir à ne plus pécher, a été vraiment bien abordé et j'espère que, voilà, l'Esprit de Dieu va vous convaincre de ces choses. On l'a vu de façon, je ne vous parle pas par ma propre résonance ou par mes propres pensées, mais par la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas que les commandements de Dieu sont les traits de caractère du Seigneur et transgresser un commandement de Dieu, c'est se mettre à défaut avec Dieu, c'est transgresser les lois que Dieu a demandé et a régi. Donc, aujourd'hui, nous devons arrêter de transgresser ces lois, mettre notre vie en conformité et aujourd'hui, le Seigneur est venu premièrement effacer et pardonner tous nos péchés, nous demander de mettre notre vie en règle dans un but bien précis, nous faire entrer dans sa gloire et nous donner la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, arrêtons de nous accabler, arrêtons de dire qu'on ne va pas y arriver, arrêtons de dire que nous sommes des bons à rien, arrêtons de céder avec vraiment une facilité incroyable au péché, mais battons-nous, soyons des violents comme la parole de Dieu nous dit, soyons des violents face à notre corps, face au péché, soyons des Jean le Baptiste, soyons des apôtres, des Paul, arrêtons de nous laisser aller, nous sommes une génération vraiment incroyablement faible et aujourd'hui, lorsque l'on voit comment nous nous livrons au péché avec tout ce qu'il y a autour de nous, comment voulez-vous plaire à Dieu ? Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous encourage vraiment par le nom puissant de Jésus-Christ, chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vraiment que le Saint-Esprit vous façonne, continue à travailler en vous et disposez-vous frères et sœurs à arrêter le péché, disposez-vous à l'obéissance, disposez-vous frères et sœurs à entrer bientôt dans la gloire de Dieu et à être enlevés dans l'enlèvement de l'Église lorsque vous serez appuyé votre dos sur un arbre dans le royaume des cieux et que vous pourrez dire dans votre tête j'ai eu la victoire, je suis avec le Seigneur de façon éternelle, vous aurez votre revanche sur tous les sacrifices que vous aurez faits, vous aurez votre revanche sur toutes les difficultés de la vie, sur les moqueries, sur les rejets que vous aurez subis par peut-être de la famille, par des amis, par des collègues mais vous aurez la victoire et la victoire éternelle. Pensez-y frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Vraiment méditez bien cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage